Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va discuter un petit peu, on change de cadre, je viens de rentrer du travail, je pose ma caméra. C'est important, il faut que je le fasse maintenant et j'ai des choses à vous dire. Un petit bilan tout simplement de ce qui s'est passé dans ma tête ces dernières semaines par rapport à moi, à ma chaîne YouTube, etc. Mais surtout à la chaîne YouTube bien entendu. Et si je fais cette vidéo, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, par exemple le petit vlog où j'en parle vite fait à la fin. Et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Et qui du coup n'ont pas vu le fait que j'hésitais un petit peu sur certaines choses par rapport à la chaîne en ce moment. Et justement j'ai réfléchi et j'en suis arrivé à une conclusion qui est plutôt très simple et je vais vous en faire part justement aujourd'hui dans cette vidéo tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous remets un petit peu dans le contexte rapidement. En gros ces derniers temps j'ai eu des petites remises en question par rapport au contenu de ma chaîne. Et c'était du coup important pour moi de vous en parler, de péter un coup on va dire et de réfléchir tranquillement dans mon coin. Mais aussi en en parlant à des proches, à des gens un petit peu moins proches ou simplement avoir des avis un petit peu à droite à gauche. Il faut savoir que la dernière vidéo que j'ai posté, le petit vlog là où je vous parle justement à la fin de cette petite remise en question. Il a été tourné il y a genre deux semaines, c'était un petit peu au début de cette période et du coup entre temps j'ai eu le temps de réfléchir et c'est pour ça que je vous fais un petit récap aujourd'hui. J'ai réfléchi à pourquoi je me posais ce genre de questions et j'en suis arrivé à une conclusion qui est très simple. Ces derniers jours, ces dernières semaines j'ai eu très peu de temps pour moi ou alors ce temps justement j'avais envie de le consacrer tout simplement à autre chose. Et je pense que c'est quelque chose de naturel dans cette période, voilà il fait beau, je sors pas mal, il y a la coupe du monde, j'aime bien suivre ça en ce moment même si je suis pas trop football, ça m'intéresse énormément, je suis à fond dedans. J'ai beaucoup de travail justement dans mon taf de motion designer et à côté de ça j'ai un autre projet pour un autre client justement et ça prend du temps, mine de rien ça prend du temps, autant dans la tête que dans la pratique, dans la vraie vie. Il faut être un petit peu partout, répondre à des mails, machin, enfin en gros tout simplement une accumulation de choses qui font que j'ai pas énormément de temps pour moi en ce moment et du coup pour les vidéos. Voilà j'ai moins de motivation en fait tout simplement, je vais pas vous mentir, quand je rentre chez moi le soir j'ai pas forcément envie de toujours poser ma caméra, de faire une vidéo, de faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait justement ces derniers temps. Et en fait moi peut-être un petit peu bêtement d'ailleurs quand je me suis rendu compte que j'avais plus cette grosse motivation en ce moment, je me suis dit que peut-être que ça venait de moi, peut-être que ça venait du contenu de ma chaîne, que ça tournait en rond etc. et que je commençais à me lasser. Alors qu'en fait bah justement comme je viens de vous le dire, c'est pas de là que vient le problème, c'est juste que j'ai moins de temps et donc du coup moins de motivation, ça va un petit peu de paire hein, puisque forcément comme je vous l'ai dit dès que j'ai du temps libre bah j'ai pas forcément envie de faire ça, puisque j'en ai finalement peu en ce moment. Et donc voilà la conclusion que j'en ai tirée en fait, elle est toute simple, c'est pas moi le problème, c'est pas mes vidéos, j'ai toujours aimé faire ce que je faisais sur ma chaîne, sinon je l'aurais pas publié, j'ai toujours été fier des montages que je vous rendais, même si ma chaîne elle portait sur les sapouquins en ce moment, le streetwear tout ça, si un jour j'ai envie de faire autre chose qui me fait kiffer, je pense qu'en fait tout simplement c'est l'essentiel et que je dois même pas en parler, je dois le faire tout simplement sans me poser de questions, sans réfléchir trop comme je le fais toujours, je me pose déjà tellement de questions en dehors de ma chaîne YouTube que si ça doit devenir un point de frustration ou quelque chose un petit peu de stressant dans ma vie ou quoi, bah c'est dommage, et c'est juste pas ce que j'ai envie qu'il arrive en fait, voilà, je sais pas si c'est français mais voilà. Donc bah je pense que la vidéo sera pas beaucoup plus longue que ça, finalement je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais voilà tout simplement pour résumer, la chaîne elle va continuer comme elle était, il y aura toujours des unboxings de pair, il y aura toujours des unboxings de sap, il y aura toujours des hauls, des derniers achats, des machins comme ça, mais il y aura aussi toujours ces fameuses vidéos que j'aimais beaucoup faire le dimanche, que ce soit des vlogs de l'ennui, que ce soit des vidéos sur le motion design, des dégustations, des conneries, des recettes, je sais pas en fait, des trucs qui me font un petit peu voir d'autres choses et qui me permettent un petit peu de vous rappeler que la routine c'est aussi ça. Donc bah je pense que c'est clair en fait, j'ai juste pas envie de me priver de choses que j'aime sur YouTube, sachant que c'est un loisir, c'est pas un travail, c'est quelque chose qui me divertit, qui vous divertit. J'ai besoin d'être là pour vous en fait, et j'ai besoin d'être là pour mon auto-satisfaction, et pour ce que j'ai pu créer jusqu'à maintenant, sans prétention, voilà, je suis plutôt fier du parcours que j'ai, et je n'ai pas envie que ça s'arrête là. Et s'il doit y avoir moins de vidéos pendant une période, jusqu'à peut-être début juillet, mi-juillet, voilà, jusqu'à ce que j'ai rendu mes projets de motion, jusqu'à ce que j'ai un petit peu lâché la pression, que la coupe du monde soit passée en grande partie, puisque je suis tout le temps après ces putains de matchs là, et bah il y aura moins de vidéos, et je pense que je dois pas en faire un drame. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai bien parlé, je suis content de cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour, et je pense que vous aurez bien compris le message. En général, j'essaie de vraiment transmettre un maximum de mes émotions dans ce genre de vidéos, puisque c'est important en fait d'être soi-même. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, pour ceux qui l'ont fait, puisque je pense que vous êtes des courageux quand même, mais c'était important pour moi, et je suis d'ores et déjà soulagé de l'avoir faite, voilà, jusqu'à la prochaine, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, c'est très important, on se dit à bientôt, et ciao ! Sous-titrage ST' 501